C'est vraiment ce qui m'a intéressée chez elle, parce que c'est un parcours incroyable, parcours de vie, parcours de femme incroyable. Elle vient vraiment d'un milieu très simple, d'artisan parisien, et elle s'est complètement hissée au premier plan, en en devenant l'associée de Le Corbusier, qui avait 28 ans, je crois, quelque chose comme ça, c'était vraiment très jeune. Malgré ça, elle a eu beaucoup de mal à s'imposer, c'est-à-dire que même au sein de l'agence de Le Corbusier, elle dessinait beaucoup de choses, et c'est lui qui signait. Beaucoup de meubles qu'elle a conçus ont été signés. Elle sait quelque chose, mais on sait aujourd'hui que c'était elle. Elle n'a jamais hésité à repartir de zéro, tout recommencer, partir au Japon, tout essayé pour être libre et créer comme elle l'entendait. C'est un parcours de femme exemplaire. C'est vraiment dans sa vie un véritable fil conducteur. C'est-à-dire qu'elle a vécu les premières années de sa vie en montagne, dans sa famille, elle y allait toutes les vacances. Et ensuite, c'est des images qui l'ont marquée toute sa vie. Elle n'a pas arrêté d'y revenir, tout en menant une carrière parisienne très complète et très foisonnante. Mais la montagne était sa respiration et elle disait « c'est ma recréation ». Elle a habité pendant presque un an au-dessus de Saint-Nicolas-de-Véros, toute seule dans une grange, enfin une ferme. Elle a habité là et ensuite, son obsession de toujours, c'était d'amener le grand public en montagne. Elle était tellement amoureuse de ces paysages, de ce qu'elle y vivait, qu'elle voulait faire profiter ça au grand public aidé avant-guerre. Elle commençait à construire dans sa tête des idées de refuge, des idées d'hôtels, des idées de stations de ski. Elle a élaboré ça tout au long de sa vie, mais elle n'a pu le réaliser que vers la fin, à la station des arcs 1600, qu'on lui a confiée tout à fait à la fin de sa vie. Elle avait presque 70 ans. Elle s'est beaucoup inspirée du mobilier de montagne, des paysans, avec lesquels elle avait vécu quand elle était jeune. Chaque fois qu'elle se promenait en montagne, elle n'arrêtait pas de regarder leur mode de vie, les lits fermés, les petits bancs, les tables. Et si on regarde son œuvre, toutes les tables qu'elle a pu faire, tous les fauteuils paillés, dits, champs rousses, les tables, formes libres, on se rend compte que c'est très inspiré par ce qu'elle a vécu, par ce qu'elle a vu là-bas. Elle a toujours été visionnaire dans le mode de vie. Elle a sorti les femmes de leur cuisine en construisant des intérieurs, parce que c'était surtout une architecte d'intérieur, des intérieurs ouverts, où il n'y avait pas de différence entre la cuisine et le salon. C'est elle qui a inventé réellement ce concept. Et ensuite, elle a toujours utilisé des matériaux modernes pour son époque. C'était l'aluminium, c'était... Et après, plus tard, elle est revenue aux matériaux traditionnels. ... ... ...